Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Daniel Kinaan, l'un des mafieux les plus puissants de ce siècle ? Daniel Kinaan, c'est un promoteur de boxe irlandais, proche de la star des poids lourds, Tyson Fury. Le chef ou la tête pensante supposée d'un super cartel regroupant de nombreuses organisations, une implication dans la vente de drogue, d'armes à feu, de trafic d'êtres humains ou encore le blanchiment d'argent. Retour sur l'histoire de Daniel Kinaan, sulfureux promoteur de boxe et super parrain, cible prioritaire de toutes les polices. Né le 25 juin 1977 à Dublin, Daniel Kinaan est le fils aîné de Christy Kinaan, un des plus importants trafiquants de drogue irlandais, fondateur et chef du cartel, appelé en toute simplicité le cartel Kinaan. Mais au début des années 80, la famille gagne encore chèrement sa croûte. Le père va de condamnation en condamnation, pour vol, trafic ou cambriolage, avant de structurer progressivement son organisation vers le trafic de stupes. Pendant les années 80, Christy Kinaan est emprisonnée pendant 6 ans, pour possession d'héroïnes. Il devient le plus grand trafiquant irlandais, fournissant des drogues non seulement à l'Irlande, mais au Royaume-Uni et à d'autres pays. Gamin, Kinaan pousse donc dans les quartiers difficiles de Dublin, où le respect s'achète à grands coups de pompe. On sait d'ailleurs assez peu de choses sur ces jeunes années, il passe complètement sous les radars de la police. On sait tout au plus qu'il s'initie assez jeune à la boxe anglaise. Pourtant, tout porte à croire qu'il fait l'école de la rue et du crime à l'ombre de son père. Capable de coups de force, à 23 ans, le jeune homme fait partie d'un groupe de 5 personnes, arrêté dans le cadre d'une attaque dite « vicieuse » contre plusieurs membres de la police irlandaise. En mai 2001, Kinaan est condamné pour cette agression sur des membres des forces de l'ordre, avec refus de remise en liberté sous caution par le tribunal de district de Dublin. Mais quelques mois plus tard, les différentes accusations sont tout simplement abandonnées. Au milieu des années 2000, Kinaan prend une part de plus en plus importante dans l'organisation de son père. Emprisonné pour des faits de blanchiment d'argent pendant 4 ans, Christy, le père, quitterait l'Irlande au milieu des années 2000 pour s'implanter sur le continent. Sa destination ? La Costa del Sol, véritable point de rencontre des trafiquants de toute la planète à cette époque. C'est là qu'il structure son organisation faite de durs et de voyous des rues en un groupe tourné vers le business international et le trafic de stupes notamment, en rencontrant des représentants des cartels colombiens. Les Kinaan connaissent alors une ascension phénoménale. Fin des années 2000, le cartel Kinaan est considéré comme un des plus dangereux d'Europe et responsable des plus grosses importations de cocaïne. Ce gang est maintenant au niveau des mafias italiennes, russes et mexicaines. Avons-nous des questions à nous poser ? Ou comment un gang des rues de Dublin est autorisé à atteindre ce stade-là ? Devons-nous confronter les autorités à ce sujet ? C'est d'ailleurs à peu près à cette période que le père, Christy, soupçonné de nombreux meurtres et cible de toutes les polices, confie les rênes de l'organisation à son fils. Daniel est plus discret et probablement plus adapté à la nouvelle forme que prend l'organisation. Parmi la garde rapprochée de Daniel Kinaan, toute une génération montante de gros durs comme Ross Brawling, considéré comme son second, ou Liam Byrne, ou encore Thomas Bomber Cavanaugh, auteur présumé de nombreux meurtres et chef de la branche anglaise de l'organisation. Amateur de boxe et fin connaisseur des circuits financiers de Blanchiment, Daniel Kinaan fonde MTK Global, initialement appelé MGM, en 2012. Un groupe dédié à l'organisation d'événements et la gestion de carrières de boxeurs. Fondé avec le boxeur irlandais Matthew McLean à Marbella, en Espagne, le groupe de Kinaan manage plusieurs sportifs de classe mondiale, dont Carl Frampton, Liam Smith, Michael Conlan, ainsi que Tyson et Hugh Wefury. Les différents rapports montrent que Daniel Kinaan conclut alors des accords avec des promoteurs de boxe et des combattants valant des millions de dollars. Quelle était ta relation avec lui ? Comme je l'ai dit avant, ça ne me regarde pas. J'aime pas me mêler dans les affaires des autres. Mais c'était quelqu'un avec lequel t'as eu des échanges auparavant. Est-ce que tu regrettes avoir été proche de lui ? Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Je ne regrette rien. La vie est trop courte pour avoir des regrets. La police irlandaise voit quant à elle les efforts de Kinaan pour protéger sa réputation dans la boxe et au Moyen-Orient comme faisant partie d'une stratégie qu'ils appellent la réinvention de Daniel Kinaan, le gangster ne manquant jamais de demander à ses amis boxeurs de témoigner publiquement de leur soutien. Implanté en Espagne, Angleterre, Pays-Bas mais aussi en Belgique, le gang multiplie pourtant les scandales et accumule les poursuites. C'est à Amsterdam particulièrement, un endroit où les mafieux de partout dans le monde se réunissent, les Irlandais se sont alliés avec les criminels colombiens, espagnols, argentins, péruviens. Pour éviter l'arrestation, les Kinaan s'envolent pour Dubaï, l'émirat ne reconnaissant à l'époque aucun accord d'extradition. Mais cette fuite ne protège pas le clan contre la tempête judiciaire qui se lève contre lui dans de nombreux pays du monde. Plusieurs juridictions s'attaquent à l'Empire Kinaan en gelant ses avoirs ou saisissant ses biens. Pourtant, les Kinaan semblent mener la belle vie dans l'émirat. Les photos publiées sur les réseaux en témoignent. De même que le mariage de Kinaan en mai 2017 célébrait lors d'une somptueuse fête de mariage en présence de certains des plus grands barons de la drogue et des chefs de gang criminels les plus sinistres au monde tels que Ridwan Tagui, Nawal Fassi, tous deux membres de la Mochromafia ou encore Ricardo Ricualme Vega, un Chilien ou Rafael Imperiale, un Italien de la Cosa Nostre. Un mariage qui a eu lieu au Bourgel Arabe, le 7 étoiles de Dubaï, pas tout à fait couvert par la presse locale mais largement documenté par les agences de renseignement et les polices du monde entier qui virent là l'acte de naissance officiel d'un super cartel, une association titanesque entre les plus grandes mafias mondiales. Mais ce sentiment d'impunité prend bientôt fin et comme souvent, ce sont les Américains qui sonnent la fin du jeu. En avril 2022, le gouvernement américain met notamment en place une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation ou à la condamnation des Kinaan. Aujourd'hui, le département d'État des États-Unis est ravi d'annoncer une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars pour des informations amenant à l'interférence du KTCO ou à l'arrestation de ses leaders. Le trésor américain lui emboîte le pas et déclare que la mafia irlandaise est désormais au même niveau que les Napolitains de la Camorra et qu'il va dès lors lui imposer des sanctions massives. Leurs actifs liés aux États-Unis sont gelés et il leur est interdit de voler sur des compagnies aériennes américaines. Ça n'a l'air de rien, mais avec des sanctions pareilles, c'est un château de cartes qui s'écroule et des millions de dollars qui sont vaporisés en quelques minutes. Peu après l'annonce des Américains, les autorités de Dubaï vont s'y mettre elles aussi en appliquant des sanctions du même ordre. Comme pour de nombreux narcotrafiquants, Dubaï change de cap et engage une chasse aux parrains qui s'étaient réfugiés dans l'Emirat. Plus chanceux que d'autres, Kinahan aurait réussi à fuir de Dubaï avec un faux passeport pour s'installer en Asie. Une fuite, aujourd'hui toujours d'actualité, mais pour combien de temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada